Cette vidéo est sponsorisée par Personne. La vidéo va donc pouvoir commencer. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Palais Hostiles. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe de requins assez spécial, les cimoriformes. Cet épisode aurait dû sortir il y a plusieurs mois déjà, mais cela ne s'est pas fait pour plusieurs raisons. Premièrement, le script sur les groupes de musique me trottait dans la tête depuis un moment, et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Deuxièmement, le script sur les pseudopaléontologues était là en attente depuis plus de deux ans, il était temps de le sortir. Troisièmement, ce groupe est un bordel pas possible. Je vous dis pas la galère pour synthétiser l'ensemble des informations dessus. Mon premier script d'ailleurs n'était pas assez complet, et en même temps un peu trop compliqué à comprendre sur certains points. Je l'ai donc grandement remanié, tout en apportant des informations sympas en plus, qui éviteront ainsi d'être juste dans l'énumération de caractères de spécimens pendant tout l'épisode, et tout en abordant des questions de recherche. Vous comprendrez vite au cours de cet épisode pourquoi ce groupe est si intéressant et en même temps si compliqué à comprendre. Bosser sur les requins enclumes, c'est vraiment un coup à vous rendre marteau. Aujourd'hui, on va donc parler des requins enclumes, et autres requins épais, et on va être clair d'entrer dessus, il ne s'agit pas de Pokémon issus de épais et boucliers. Commençons par répondre à cette question simple, c'est quoi un Simoriforme ? Eh bien, il s'agit d'un ordre de poissons cartilagineux qui a vécu du Dévonien supérieur jusqu'au Permien, dont la classification est changeante. On reviendra plus tard dessus. Cet ordre est caractérisé par des spécimens n'ayant généralement pas de denticules dermiques, hormis les mâles qui en possèdent sur leur tête, ainsi que sur leurs complexes dorsaux. Complexes dorsaux qui sont fortement modifiés chez cet ordre, mais seulement chez les mâles. Encore une fois, on va revenir dessus. Cette différence entre les mâles et les femelles, c'est ce que l'on appelle du dimorphisme sexuel. Les dents sont caractérisées par une cuspide médiane haute et fine, associée à des paires de cuspides latérales. Les dents possèdent également un bouton, situé sur le côté lingual de la dent, du côté de la langue, pouvant être divisé en deux selon les taxons par un foramen. Et si vous vous le demandez, non, les requins n'ont pas de langue. C'est juste plus facile de dire lingual que du côté intérieur de la bouche. Mais passons. Les connotes possèdent également des caractères dérivés propres à ce groupe, ce que l'on appelle dans le jargon une synapomorphie. On peut citer alors comme exemple la séparation des cuspides, où l'on observe une couche d'émail supplémentaire qui va recouvrir les carènes latérales de cuspide en cuspide. Ce caractère dérivé semble être d'ailleurs assez basal. Notez l'ironie, car on la retrouve chez pas mal de poissons cartilagineux basaux, tels que Antarctic lamna et Phébodus. Mais plutôt que de passer 300 ans sur les caractéristiques dentaires, allons voir plutôt les membres évoluants au sein de cet ordre. On retrouve chez les cimoriformes deux familles, les cimoridées et les phalcatidées. Commençons par cette dernière. La famille des phalcatidées apparaît au cours du carbonifère inférieur, voire même au dévonien supérieur, et s'éteint au cours du permien. Les membres de cette famille possèdent une nageoire dorsale modifiée en un complexe épineux-brosseux chez les mâles, qui est extrêmement courbé, ce qui fait que ce complexe est orienté vers l'avant. Ce complexe forme en gros une barre ou une tringle, si vous préférez. Parmi les genres composant cette famille, on va retrouver le genre phalcatus, qui non seulement n'est pas un blindérus, mais bien un cimoriforme, qui de plus est parvenu jusqu'à nous grâce à des squelettes complets. Et avec ce super fossile, on a retrouvé un mâle avec sa tringle en train de tringler une femelle. Les individus appartenant à ce genre ne sont pas très grands, juste une quinzaine de centimètres. Comme dit plus tôt, les mâles adultes possèdent une nageoire modifiée, composée de l'épine dorsale ici, ainsi que de la nageoire formant la tringle. On sait que les femelles appartenant à ce genre n'ont pas ce système de nageoire dorsale modifié, notamment grâce à ce fossile trouvé dans les dépôts des Bergulch au Montana. On a ici un bel exemple de dimorphisme sexuel. Est-ce que tous les membres de ce groupe montrent ce dimorphisme sexuel ? Eh bien, ce n'est pas forcément le cas avec les autres cimoriformes. Les fossiles de spécimens identifiés comme des femelles sont souvent absents ou incertains. Mais on verra ça plus tard dans l'épisode. Les dents de falcatus sont pentacuspides, avec des cuspides fines et arrondies. Ce genre a vécu au cours du Mississipien et donne son nom à la famille des falcatidées. Un autre genre de cette famille est le genre Damoclès. Le genre Damoclès est un autre de ces falcatidées possédant cette extension en forme de barre. Il a été découvert dans la même formation que falcatus au Montana et date de la même époque. Sa morphologie, au premier abord, est semblable au genre précédent, mais il ne possède pas de complexe brosseux comme falcatus, mais juste une épine dorsale allongée vers l'avant. A cela s'ajoutent des denticules dermiques situées sur sa barre. Il est un peu plus grand que falcatus, une vingtaine de centimètres, possède des dents similaires mais asymétriques chez les spécimens les plus petits. Deux autres genres sont présents dans cette famille. Ces deux genres sont Stetacanthulus et Denaea. Non, Sharky, pas la chanson de Mano. Denaea semble apparaître dès le faménien et va s'éteindre, quant à lui, au cours du Mississipien. Le second genre est Stetacanthulus, à ne pas confondre avec Stetacanthus, qui apparaît au Mississipien et s'éteint au cours du permien inférieur. Les dents ont une morphologie dentaire similaire avec celle de Denaea. Des dents de type cladodonte, de petite taille, deux à trois paires de cuspides latérales. Les cuspides sont longues, pointues et courbées vers l'arrière. La racine des dents est une forme de trapèze ou d'hexagone. On va reparler de ces deux genres un peu plus tard. Voyons à présent la deuxième famille, les Cymoridae. Les poissons cartilagineux appartenant à la famille des Cymoridae étaient autrefois répartis en deux familles, les Cymoridae et les Stetacanthidae. La deuxième contient des genres comme Stetacanthus, Acmonestion ou encore Guturensis. Cependant, il a été décidé de regrouper tous les non-falcatidés dans la même famille, pour des raisons diverses et variées, qui sont pas mal compliquées et que l'on n'abordera pas ici. Ainsi, Stetacanthus encoe ont été reclassés avec les Cymoridae. La famille des Stetacanthidae a alors disparu. On y retrouve ainsi les genres Cymorium, un des plus vieux Cymoriformes décrit à ce jour. En effet, il a été décrit par Cobb en 1893, mais sans aborder d'illustration dans son article. C'est ce genre de requin qui va donner son nom à la famille, les Cymoridae, ainsi qu'à son ordre, les Cymoriformes. Il possède des dents avec une cuspide médiane déjà bien développée et large, accompagnée de deux paires de cuspides latérales. Ce genre est également connu par des restes squelettiques, et vous m'excuserez d'avance pour la résolution, il n'y a pas mieux malheureusement. Ce genre mangeait notamment des céphalopodes, comme en témoigne ce nautiloïde, du carbonifère présentant des marques de dents de Cymorium. J'adore quand les fossiles présentent des marques de morsure. Un deuxième genre est le genre Cobelodus, qui est connu, lui, que par des dents isolées, qui sont assez sympathiques, je trouve. Les dents possèdent des crélures sur la couronne, avec des cuspides latérales fortement séparées de la cuspide principale. La racine est assez fine également. Les dents de ce genre sont assez rares dans l'enregistre fossile, on ne les retrouve uniquement au cours du Pennsylvaniens. Ce genre est représenté que par l'espèce Cobelodus aculeatus. On y est, voici le genre Stetacanthus. C'est le genre le plus connu de cet ordre, avec sa nageoire dorsale transformée en une forme d'enclume, ses structures allongées sur les nageoires pectorales et pelviennes. Ce genre est apparu dès le Dévonien supérieur et s'est éteint au cours du Carbonifère. Ce genre est connu à partir de plusieurs squelettes complets, ainsi que par des dents isolées. Comme pour beaucoup de cimoriformes, on ne connaît que les mâles. On ne sait donc pas à quoi ressemblaient femelles. L'espèce type est Stetacanthus haltonensis, découvert dans des dépôts du Pennsylvaniens. Il est également à noter qu'une partie des espèces de Stetacanthus a été attribuée à un autre genre, Acmonistion. Acmonistion est le genre regroupant les Stetacanthes de la fin du Carbonifère, ainsi que du Permien. Ce genre, érigé par Cote et Sequeira en 2001, ne comporte qu'une seule espèce, Acmonistion zangerli. Derrière se cache l'idée de chrono-espèce, selon laquelle le genre Acmonistion est issu du genre Stetacanthus. Cette idée est bancale sur de nombreux points, comme le fait que l'on ne peut pas affirmer que l'un descend de l'autre, d'autant plus lorsqu'ils sont contemporains. On reviendra dans un épisode futur sur un autre exemple de chrono-espèce chez un célèbre requin, où l'on rentrera plus dans le détail de cette idée. L'édification de ce genre porte encore à débat. Ce dernier est considéré comme un genre vraiment à part par Cote, en même temps c'est lui qui l'a érigé, tandis que pour d'autres comme Micha ou Ginter, il ne s'agit que d'un synonyme de Stetacanthus. Finissons le tour d'horizon de Simoridae avec le genre Orestiacanthus, que l'on connaît également par des squelettes complets. Ce genre du Mississippien est également intéressant par sa nageoire dorsale qui est à mi-chemin entre celle de Stetacanthus et Falcatus. Il est cependant assez rare dans le registre fossile, autant par les squelettes que les dents isolées. Maintenant que l'on a fait un tour rapide des divers genres de Simoriformes, il est temps de se poser des questions sur les mâles et les femelles de cet ombre. Lorsque l'on essaye de déterminer le sexe d'un spécimen de Simoriformes, on se frotte à une question épineuse. Autant il est têté de déterminer les spécimens mâles pour Stetacanthus, ou de dire quelle espèce de Cobelodus est une femelle, mais pour déterminer l'inverse, eh bien, je vous souhaite bonne chance. Pour Cobelodus, on n'a que des femelles parmi les spécimens complets. Les restes des supposés mâles sont incomplets, et les caractères dimorphiques sexuels des Simoriformes ne sont pas ou sont très mal préservés, ce qui rend encore plus difficile de savoir si les mâles sont bien des mâles, et s'ils en sont, ont-ils une brosse modifiée ou non. Les mâles du genre Stetacanthus possèdent bien une brosse dorsale, mais il est à noter qu'ils possèdent des dents étrangement similaires à un autre Simoriforme plus gros que lui, Denaeia. Et comme je l'ai dit plus tôt, chez Denaeia, on n'observe pas de complexe en brosse. Mais il sait, dans son article de 2009, se pose une question. Et si Stetacanthus était un juvénile de Denaeia ? Cette question qui paraît simple est ô combien intéressante, car les mâles de Denaeia ne possèdent pas ce complexe brosseux. Si les deux s'avèrent être le même genre, cela voudrait dire que, en plus d'être liés au dimorphisme sexuel, ce caractère de brosse pourrait bien se perdre avec l'âge, ce que l'on appelle une variation ontogénique. Cela ne reste bien sûr qu'une hypothèse, mais elle est intéressante en soi. Il est également intéressant de noter que quelques spécimens sont passés du genre Denaeia au genre Stetacanthulus, comme Stetacanthulus mechaensis et Stetacanthulus decora. L'hypothèse semble donc pas si foireuse que ça. Pour le genre Stetacanthus, eh bien on n'a également que des mâles. L'un d'avaient décrit des femelles, mais semblent s'être plantés dans ses descriptions. Il est temps maintenant de se poser une autre question de recherche, les Simoriformes au final. C'est des chimères ou c'est des requins ? Ce groupe est apparu très tôt dans l'histoire évolutive des poissons cartilagineux, puisque l'on en retrouve des traces des le Dévoniens. Et comme souvent, dès que l'on parle de taxons de cette époque, la classification est toujours très changeante, pour pas dire que c'est le foutoir. Ah, du coup je l'ai dit. Faisons un tour rapide de l'historique de ce groupe. Le tout premier membre de ce groupe a été décrit par Copp en 1893, avec le genre Simorium. Copp a immédiatement classé ce genre en tant qu'Hellasmo-branche. Donc, dès la fin du XIXe siècle, on les a considérés comme des requins. Jusqu'à récemment encore, ils étaient toujours classés en tant qu'Hellasmo-branche, si j'aimerais refaire au Handbook of Paleo-Ectology 3D sorti en 2010. Et pourtant, ils semblent changer de camp depuis peu, suite notamment à un article de Cote et Hale, publié en 2017. Dans cet article, les chercheurs étudient une boîte crânienne d'un nouveau genre de Simoriforme découvert en Afrique du Sud, Duikacellacus. L'étude de ce crâne nous montre que ces caractères correspondent à ceux des chimères. Mais c'est quoi ces caractères qui nous font dire que les Simoriformes sont des chimères ? Je vais juste en citer quelques-uns, car cette technique est assez compliquée, mais je vais faire de mon mieux. Duikacellacus possède des capsules nasales larges, comme les chimères et certains Hellasmo-branches. Ok, mais ça ne permet pas de trancher encore pour un groupe ou pour l'autre. Mais c'est pas tout. Le neurocrâne possède également de larges orbites, que l'on ne retrouve que chez les Simoriformes et les chimères. Là, on peut commencer à se dire que c'est des chimères, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une convergence évolutive entre les deux groupes. Lorsqu'on regarde le système auditif, et notamment le labyrinthe autique, et bien il ressemble à celui des holocéphales, un point de plus dans la balance. Lorsque l'on regarde l'endocaste, le cerveau de l'animal si vous voulez, et bien il ressemble fortement à celui d'une chimère. Des caractères comme ça, il y en a moult. L'addition de toutes ces ressemblances nous font nous dire que les Simoriformes sont bien des chimères. Et il n'y a pas que Duikas et Lachus qui possèdent ces caractéristiques. Kobelodus, c'était plutôt, en possède une grande partie. Acmonistion, ou Cetacontus si vous voulez, aussi. Et bien oui, dès le début de cette vidéo, je parle de requins enclumes, de requins épais, alors qu'il ne s'agit en rien de requins, mais bel et bien de chimères au sens large. Ainsi, les Simoriformes ne sont pas des hélasmobranches, mais bel et bien des œufs hondrocéphales. Cette sous-classe regroupe les chimères actuelles, que l'on appelle les œufs hondrocéphales, ainsi que les autres que par simplicité, on appelle les noms hondrocéphales, comme les Eugé néodontiformes avec hélicoprion et Edestus, les pétalodontes, et j'en passe. Pour faire simple, Cetacontus est plus proche d'hélicoprion que du grand requin blanc. Un article publié il y a peu, mené sur l'étude d'un fossile nommé Dracopristis of Manorum, remet cela en question. Ce spécimen appartient à un groupe à part nommé les Stenacantiformes, dont on ne sait jamais trop où les placer sur l'arbre phylogénétique des poissons cartilagineux. On pense qu'il s'agit des hélasmobranches, ou au moins un groupe proche de ce dernier. Mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici, puisque l'étude de ce spécimen est couplée à une analyse cladistique, en gros une analyse de liens de parenté entre divers groupes basés sur des critères morphologiques, menée ici sur plusieurs groupes présents dans le registre fossile, dont les Eugéodontes, les Stenacantiformes, les Chimères, mais également les Simoriformes. L'analyse cladistique semble nous montrer que les Simoriformes semblent plus être des hélasmobranches basaux qu'appartenir aux Chimères, contrairement à ce qui est avancé par Cote et Thal en 2017. Et en soi, ce que dit cet article de Oddnet de 2021 se tient, puisqu'on peut considérer alors les caractères que j'ai énumérés avant comme des caractères ancestraux, qui seront perdus par la suite sur la branche des hélasmobranches. Il va sûrement falloir attendre encore un peu pour savoir si les Simoriformes sont des Chimères ou des requins. C'est encore débattu, comme vous pouvez le voir, et seul l'avenir nous le dira. Voilà qui fait le tour de cet épisode qui a été une galère à écrire. Entre les informations contradictoires, la systématique qui change tous les 10 ans, voire tous les 4 ans, le bazar sans nom qu'est ce groupe, tout cela fait que cet épisode a pas mal tardé. Mais je préfère largement que cet épisode tarde et qu'il soit de qualité, plutôt que de sortir un truc foireux. Vous en savez maintenant plus sur ce groupe qui est ô combien complexe mais ô combien intéressant. En attendant le prochain épisode de Pulse et que je récupère un peu de santé mentale également, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher une nageoire en l'air et à partager la vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Palaustile et Sharky. A une prochaine et portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501